Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Oh, il y a de l'image ! Oh, c'est magique ! Tu maîtrises très bien le salut Reine d'Angleterre, refais-nous un coup là ! Excellent ! Générique Spéciale Reine d'Angleterre dans cette émission, non pas du tout ! Nous revenons à nos bonnes affaires, le foot, le rugby et les Charentaises ! Bonjour à tous ! A tout de suite ! J'ai un camoulog qui s'a placé, c'était juste pour faire un... J'étais un peu en deuil parce que c'était la dernière usine de Charentaises à fermer en France, j'ai appris ça et franchement, ça m'a foutu un coup. Tous ceux qui ont des vieilles Charentaises, gardez-les, ça prend de la valeur. C'est comme le bon vin. Voilà, c'est un hommage donc. Voilà, cette émission se termine. Je pense que c'est vrai que tu l'as dit tout de suite, toi ! Ah oui, mais j'avais pas de lancement aujourd'hui, donc si tu veux, les Charentaises, je me suis dit, c'était cool en début d'émission. Bon allez, on arrête de faire les débiles là, on part sur notre émission de sport et de pari sportif ou quoi ? Bonjour Damien ! Bonjour ! Mais non ! Bah ça fait plaisir ! Ah oui, dire bonjour ! Ah oui, dire bonjour à Damien en vidéo ! Je suis content de revenir. Du feu, cette émission, ça va être extraordinaire ! Bon allez, on y va ! Vous m'avez manqué quand même, c'est vrai. Bah voilà. C'est vrai, c'est proche. Tu es le bienvenu. Rentre ici Jean Damien ! Allez, on y va ! Sur cette émission, on va parler de foot, on va reprendre la Ligue 1, la Ligue des champions, tout ça, le train-train habituel. Et puis on va s'intéresser à la prochaine journée de Ligue 1. On ira faire un petit tour aussi du côté du rugby, parce que le rugby ça marche bien. Parce que la semaine dernière, tu t'es pas trop trompé. Il y a eu des bons trucs. Oui, je suis en train de réfléchir. Je crois qu'il y a un truc qui a dû déconner, mais je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Mais oui, le rugby, c'était pas mal. Et puis du tennis aussi, la Coupe Davis, on en parlera. Il faut se coucher tard. Il y a de quoi dire. Oui, il faut se coucher tard. Attends, tu croirais presque que c'est de la NBA. Il va y avoir un trash talk de la Coupe Davis tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que tu peux regarder la NBA et la Coupe Davis en même temps. Comme hier soir, quand ça finit à 4h, tu as un match NBA en face à 2h. Donc tu zappes et c'est sympa pour une fois. Et puis voilà. Un petit coup de hand aussi pour parler des championnats du monde. Rapidos. Je reviendrai vite fait sur les Saris à la fin, tout dans le pêle-mêle. Par contre, on commence. Le rugby, on y va ? Allez, fais péter le rugby, on regarde quoi ? La Pro 14 ? Bah non, on est dans la H-Cup. Ah bah voilà, on va sur de la H-Cup alors. C'était la première journée la semaine dernière. H-Cup et Challenge Cup. Il n'y a pas eu de grosse surprise. Il y a quelques jours qui sont passés. Soit j'ai fait un perfect, soit j'étais pas loin. Quelque chose comme ça. Toulouse a win à l'extérieur. Alors il y en a qui m'y restaient mal embarqués. Ils ont pris deux essais en contre. Mais j'étais toujours confiant, j'avais regardé le match. Les Saris, comme prévu, avaient envoyé une équipe plutôt B sans les internationaux. D'ailleurs rappelez-moi qu'il faut que j'en reparle. Il faut que je parle du 6 nations à cause des joueurs des Saris. Ah parce que ça va les impacter, tu penses, l'équipe d'Angleterre ? L'entraîneur vient de le dire qu'ils ne sont pas sûrs de venir. Pourquoi ils ne seraient pas sûrs ? Parce qu'ils vont se concentrer sur le championnat avec l'équipe pour sauver le club. Pour attraper le handicap. C'est un peu ça le truc. Et ils ne font pas appel. Je balance l'info, ils ne font pas appel. C'est pas combien ? C'est 45 ? Là ils ont 26 points de retard. Ils étaient pris 35 mais ils avaient des points d'avance. En Angleterre, ils coupent le championnat, mais pas comme en France. Il y a trêve. En France, on joue en top 14 en même temps qu'on joue le 6 nations. Mais en Angleterre, ce n'est pas le cas. C'est quoi ? Si, je crois. Tout le monde joue. C'est une bonne question. Ça va faire du monde. Ça va faire du monde. Du côté des Saris, il ne va pas venir en jouant en équipe d'Angleterre ? Oui, mais l'entraîneur se pose la question. Ça peut modifier les trucs. J'avais fait mes favoris. Ça a déjà impacté la côte de l'Angleterre sur la victoire du 6 nations ? Oui, mais c'est surtout que j'avais pris aussi la France. Parce que je vous avais dit qu'Angleterre et France, je voyais bien. Et les premiers matchs France-Angleterre. Et la cause de la France a un peu baissé. Mais parce que je me dis qu'on peut faire quelque chose. Bref. Ça, c'était dans le pelmel à la fin, le en vrac. Ben voilà, c'est sorti maintenant. Je reviens un petit peu sur la Coupe d'Europe de rugby. Toulouse a fait, mine de rien, une perf à l'extérieur. Ce n'est jamais facile de gagner en Angleterre, on va dire. Ils l'ont fait. En plus, c'était à Gloucester. Je vous dis qu'ils perdaient deux essais à zéro. Il s'était pris deux essais en contre, donc pas évident. Qu'est-ce qu'on a eu encore ? Lyon a perdu l'extérieur. Clairement a gagné à la maison. Il n'y a pas eu de grosses surprises. La Rochelle a perdu chez eux contre Exeterre. Bon, voilà. C'était assez simple à lire comme carte. Ça a été un petit peu plus compliqué cette semaine. Vous avez de l'Holster, clairement. Je pense que la value du côté de l'Holster, même s'il y a un peu de casse. Clairement, c'est une belle team cette année. Il leur manque quelques joueurs aussi. Jamais facile à les gagner en Irlande. Non. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Stats Toulousains. Vous pouvez les prendre facilement. Mais la Côte est misérable. 1-10 et 1-15. 1-0-5. Et là, ça va même descendre à 1-01. Et en handicap alternatif, si vous trouvez un truc… Je vois au moins deux essais d'écart. Toulouse va essayer d'aller prendre le bonus. Ils ont une bonne défense aussi. Ça va envoyer du jeu. Je pense que ça va aller trop vite pour le Connect. Lyon-Leinster. Leinster, c'est quasiment au deux tiers l'équipe de l'Irlande. J'ai du mal à ne pas voir Leinster aller gagner à Lyon. Lyon a perdu le premier match et je ne suis pas sûr qu'il fasse une priorité de ça. Un Munster Racing 92 va avoir le coup d'être vu, même si l'équipe du Racing 92 est très belle, un avantage aussi à un Munster. Mais franchement, vous avez entendu parler de l'affaire Nakarawa ? Qu'est-ce que c'était ? Il n'était pas revenu des Fidji pour l'entraînement. Il s'est fait sanctionner. Dernière news, il s'est fait sanctionner mais il est reparti au Fidji. Alors que normalement, quand tu es sanctionné, c'est une punition. Tu restes ici. Mais je crois que le mec est rentré chez lui. Peut-être que rien ne lui interdisait de purger sa suspension chez lui. Je crois quand même de ce que j'ai entendu. Je ne vois pas comment ça pourrait être l'inverse. Sale bat de La Rochelle. Ils ont déjà perdu le premier match. Quand tu perds un match en H-Cup à domicile, après c'est compliqué. Et Montpellier, Kérostel-Glustester, je vois aussi Montpellier l'emporter. C'est déjà intéressant, un 30 là. Oui, mais il y a des trucs qui ont bien chuté. Tu pouvais toucher un 40 avant. Il y a vraiment des trucs… Il y a des petits combinés sympas à faire avec ce que tu nous racontes. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je vous donnerai mes préférences en fin d'émission. On y est, on y est sur le rugby. Ah d'accord. Même si Lyon ne va pas vouloir se prendre une tôle à la maison. Leinster va tout faire pour aller l'emporter aux loups. Généralement, Leinster, quand il se déplace en France, il se débrouille généralement. Plutôt pas mal, mais je le mettrais celui-là. Un petit combi avec Leinster, Sale et Montpellier ? Non, juste deux-deux, je pense. Non, je mettrais un petit combi sur dans le combi, Sale-Montpellier. Oui. Ça, c'est sûr. Et après, vous rajouterez quelque chose. Mais là, je te dis, je n'ai pas avec des achats alternatifs. Le stade toulousain en achats alternatifs, j'aime beaucoup. En quoi ? En handicap alternatif. Parce que le stade toulousain, le vrai handicap, il doit être à l'équilibre à moins 21, moins 22. Oui, facilement 23, il va même temps de monter. Donc voilà, vous prenez une petite marge de sécurité. Je vois le bonus offensif pour le stade toulousain. Donc, il va y avoir un bel écart, donc deux essais d'écart minimum avec Connect. Je pense qu'à peu près 14 points, ça le fait. Et la cote est intéressante aussi à combiner. Et les Challenge Cup, je ne peux pas vous donner parce que les cotes ne sont pas sorties. Les books ne sont pas fous, vu qu'il y en a qui n'ont vraiment rien à péter de la Challenge Cup. Ils en voient les juniors, des fois. Donc là, les cotes peuvent fluctuer, c'est un truc de fou. Et donc, je vous le redis, pour ceux qui s'intéressent, connectez-vous le vendredi sur les sites des clubs qui vous intéressent pour voir s'ils font tourner ou pas. Sur les Twitter, par exemple. Vous avez les compots officiels qui tombent 13h, 13h30. Et là, derrière, vous pouvez choper des belles values. Comme l'année dernière, il y avait une équipe qui était favorite à 1,30 à 1,40. Et la cote est totalement inversée. Et c'était l'équipe à l'extérieur qui était devenue favorite à 1,30 à 1,40, 48 heures après la sortie des équipes, par exemple. Et c'est là que vous avez des... Là, franchement, ce que je vous donne, c'est vraiment une info de parieurs pro. C'est vraiment quelque chose qu'il faut le faire. Moi, je suis au taquet avec un collègue pour regarder la sortie des équipes, surtout en Challenge Cup. Voir un petit peu si une équipe fait tourner ou pas. Et les Saris, par exemple, au Racing 92, on était au taquet pour voir s'ils faisaient vraiment tourner. On l'avait déjà anticipé. Et voilà. Et la cote du Racing Métro, qui avait dû ouvrir à 1,50 à 1,60, a fini à 1,20 à 1,25 quand on a vu la compo des Saris. Donc ça, c'est super important. On sait quand les compos sortent généralement pour la Challenge Cup et pour la H-Cup. En gros, c'est la Ligue Europa du rugby. C'est quoi ? Ligue Europa du rugby. L'Intertoto. Peut-être en pire. Ou la Coupe des Villes de Foire. Parce qu'en Ligue Europa, t'as quand même des équipes qui ont envie de la gagner. Oui, c'est vrai. Quelquefois. Sauf en France. Sauf en France. L'UBB vont mettre à chaque fois une bonne équipe. La cote est à 15, on en avait parlé la semaine dernière. Eux, je pense qu'ils vont mettre une grosse team. Mais les cotes ne sont pas sorties. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour le rugby. Et les championnats reprendront la semaine d'après. C'était chouette. Merci Ben. Je ne sais pas. A vous de me le dire. On verra la semaine prochaine. J'étais attentif. Allez, on va sur le tennis. On va sur la Coupe Davis. En une semaine, peut-on faire jouer tous ces matchs-là sans se coucher trop tard ? Telle est la question. Ben non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est juste ce qui s'est passé la nuit dernière. Quatre heures du mat. Peinard. Allez, on finit. Ça râle. Ça râle. Yadal a râlé. Qui est quand même le gars qui reçoit. Il y a carrément des équipes qui font l'impasse sur certains matchs. Ben oui, t'es obligé. Il y a l'Australie, non ? Qui n'a pas présenté son double ou un truc comme ça ? De toute façon, l'Australie était qualifié. Ils venaient de gagner les deux simples. Avec Kyrgios et deux mineurs. Et on leur faisait jouer un troisième match pour le fun ? Ben oui. C'est obligé. Surtout, tu dis à Kyrgios. Ce n'est pas lui qui aurait fait le double. Tu l'aurais dit, mon gars. Là, il est deux heures du match. Tu vas taper un double. Lui l'aurait dit. Foutez la gueule. Je me cache pas l'hôtel. Mais il n'a pas tort. Piquet, il se fout de la gueule du monde. Il n'y a pas que Piquet. C'est lui le symbole de cette réforme parce que tout le monde le connaît. Mais bon, en même temps... Que fait la Fédération Internationale de Tennis ? Ils ont vendu l'euro, ils se foutent. Pourquoi ils ont fait ça ? Il faut arrêter d'appeler ça la Coupe Davis. La Coupe Davis est terminée. Même si le trophée, c'est le même. Le trophée, c'est le même. C'est vrai. On en parle côté Paris ou pas ? Il y a des choses à faire ? Il y a des choses à faire. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Les cotes se sortent tous les jours. Tu veux dire quoi par rapport à vos gagnants ? Toi, tu la suis en termes de matchs, de confrontation directe ? Tu paries sur certaines choses ? Il y a des fois que j'aime bien quand vous avez les cotes du pays contre le pays. Je n'aime pas forcément les matchs secs comme ça. Mais du pays contre le pays, il y a des choses forcément à faire. France-Japon, c'est vrai. Même si France-Japon, il y avait 1-1. Ils ont vachement de mal. Mahu, Herbert, même s'ils sont champions du monde. C'est la meilleure équipe. Je pense qu'ils sont un peu cuits. Après le Master, mais de rien, nerveusement, tu t'en influe et tu en perds. C'était un peu compliqué pour eux, mais ils ont réussi à se débrouiller quand même. Et l'Espagne est toujours 2,75. C'est abaissé même par rapport aux gagnants. Oui, c'était 4-4,5. Donc là, ils sont vraiment faveaux. Après, ils sont en Espagne. Nadal, ils te ramènent un point généralement. Le double n'est pas mauvais. Mais la France peut aussi très bien tirer son épingle du jeu avec un bon double. Si ça tape la Serbie aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai dit. Oui, c'est ça. L'Australie, deux gros joueurs de simple. Pas mauvais aussi. Je ne sais pas s'ils mettent Pears en double, je ne sais plus. Mais franchement, c'est pourtant intéressant. Pour une fois que les gars sont en équipe et tout, ça leur change aussi. Mais là, pourquoi ils ne commencent pas les matchs le matin ? Pourquoi ne pas faire la compétition sur deux semaines au lieu d'une ? Ben voilà. Tout simplement. Question de calendrier. Après, ils n'ont rien pendant un peu de temps quand même. Le problème, c'est que c'est un peu ce qui va se passer en NBA. où les joueurs veulent jouer moins de matchs, mais ils ont payé plus. Ils veulent nous refaire une grève cette année. Au tennis… Ah, tu penses ? Un lock-out façon… Un NBA, tu crois ? Il y a 3-4 ans qu'ils ont fait ça, non ? Le gros lock-out, non. Il y a plus longtemps que ça. Quand Tipeee était revenu carrément jouer à Villeurbanne. Ah oui, c'est ça. C'est à Villeurbanne qu'il était reparti jouer. Pourquoi pas ? Non, je ne pense pas qu'ils vont refaire grève. Mais en fait, le gros problème que va se passer pour l'NBA, parce qu'ils vendent un produit, l'NBA, des matchs, ça nous a fait le même coup quand on est allé voir PSG au foot. Tu n'as pas Mbappé Neymar… Non, mais attends, tu n'as pas Mbappé Neymar, tu as payé ton ticket qui est le match le plus cher. Moi, je suis abonné, je m'en fous. Mais qui est le match le plus cher de l'année, tu as l'impression de te faire un petit peu… Ouais, mais Mbappé, c'était pour faire une super performance après contre la Moldavie. Je vois le lol. Camoulox ! Tu as l'impression de te faire un petit peu Tintin avec une bonne poignée de gravier. En NBA… Ça sent le végut ! Tant qu'on n'avait pas perdu Pierre-Yves comme ça ! Pierre-Yves est en apnée ! J'ai rien dit de… J'ai rien dit de… Mais du sable ! Tintin avec des graviers ! Qu'est-ce qui se passe ? Je t'explique, toi tu payes, tu n'as pas les deux stars d'équipe d'en face. Super, le match, merci, bonjour ! Et en NBA, les mecs des Clippers qui ont payé parce qu'ils vont avoir un support super match et tu n'as pas Kawhi, tu n'as pas Paul George, tu ne le mets pas non plus. Mais normalement, le match n'a plus la même valeur pécuniaire que ce qu'il doit avoir. Tu vois les deux équipes B, ça n'a rien à voir. Donc là, il va y avoir un gros souci au niveau NBA, je pense, dans l'avenir par rapport aux supporters. Ils ont bien raison, moi j'aurais dépensé un gros match NBA. Ça m'aurait bien cassé les bonbons. Pourquoi on est parti là-dessus ? Oui, par rapport à la fatigue, l'usure, tout ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il faut faire attention, je rebondis, parce qu'ils délocalisent les matchs, ils vont faire un bercy, je crois, dans pas longtemps, à mon avis. Mais vie, à mon avis, ça va être la même chose, avec les Bucks qui vont venir contre Charlotte. Oui, c'est Janis contre Charlotte. Il imagine que Janis ne joue pas. Je pense que c'est fort probable. On verra bien. Pas pour un match comme ça. Non, parce qu'il y aura des Grecs aussi dans la salle, j'imagine. Non ? Oui, oui. Tu veux dire des vendeurs de pannées ? De kebabs ? Non, mais non ! Mais non ! Vu qu'il est grec ! Mais pourquoi ? Vu qu'il est grec ! Bon, on y va ! On arrête cette page foot et tennis ? Allez ! On n'a pas encore fait foot ? On n'a pas encore fait foot. Oui, mais c'est justement. Justement. On va le faire foot. On arrête. En gros, sur le tennis, vous n'avez rien... Non. C'est trop compliqué. Ça se joue tous les jours. Les cotes, ça change tout le temps. C'est pour ça que vous avez noyé le poisson en parlant de NBA. Bravo ! C'est filou. C'est malin. On passe au foot ? Passons au foot avec la prochaine journée de Ligue 1. On va s'arrêter à quelques matchs. Allez ! On va s'arrêter à un moment donné sur le Brest-Nantes. Je pense qu'il y a des choses à dire sur le Brest-Nantes. Ben, c'est à toi. Le préfet, facile, vient d'interdire les supporters nantais de venir. Ça va être comme ça tous les matchs maintenant. Il n'y aura plus d'ambiance. Ça devient pathétique. Vu que tu n'as pas de solution au niveau sécu, allez hop, tu interdis. C'était juste pour faire une parenthèse. Je pense qu'il y aura même quelques Nantais. Oui, mais pas… Cache ton écharpe et rentre. Non, bien sûr. Mais il n'y aura pas les supporters. PSG, ils étaient là. Les mecs qui sont venus. Pourquoi non ? Parce que tu as une rivalité régionale. Ça va, entre Brest et Nantes, ce n'est pas le derby non plus. On n'est pas côte à côte. Non, mais il faut se rappeler l'avant-saison. Il y a eu un match amical dans le nord Finistère. Pour ceux qui ne sont pas du coin, excusez-nous pour cette petite digression, mais ça avait un peu cogné entre Brest et Nantes à l'époque. Du coup, je pense que c'est une mesure préventive en lien avec ces événements-là. Pour tout expliquer. Si tu veux avoir toutes les explications. Mais c'est très bien que tu me dis ça, je ne le savais pas. Eh ben voilà, maintenant tu sais. Allez, on s'intéresse à cette prochaine journée. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous intéressent là-dedans ? Brest-Nantes, moi je pense que… Bah Brest-Nantes, on va se le garder. Ok. Ah ok, ce que fait quand même tu veux. Alors ? D'autres ? PSG Lille pour moi. PSG Lille, le 1-20, victoire du Paris Saint-Germain direct ? Non, pas du tout. J'ai essayé de monter une cote à 1,37 avec plus de 2,5 buts dans le match. Je vois un petit 2-1 ou un petit truc comme ça… C'est risqué. Mais non, je suis sûr que Paris à la maison… Paris marquait à la maison tout le temps. Les deux équipes marquées ? Non, plus de 2,5 buts dans le match. Tu peux faire un 2-1, tu peux faire un 3-0… Bah là, ce qui se passe, c'est que les joueurs reviennent des équipes internationales… Mais attention, parce que j'ai lu ce matin Rapidos, ce n'est pas confirmé. J'ai vu que Mbappé était peut-être absent. Oui, c'est ça. Mais je l'ai vu Rapidos. Ça devient compliqué là. Il est malade, il a un virus. Mais je l'ai vu vraiment au tout dernier moment avant de partir et je n'ai pas vérifié après. Ça change tout, ça ? Hier soir, j'étais parti sur ça et aujourd'hui, je suis moins serein. Donc peut-être attendre de savoir quand ça va se jouer. Même s'il joue, il sera fatigué. Et ils ont un match important en réel. Moi, ce que je fais, c'est que tu fais ça. Honnêtement, c'est un pari à prendre, mais juste quand tu as la compo des équipes. J'ai toujours du mal sur les over 2,5. Je sais. Alors qu'en Bundesliga, c'est plus simple. 70% des matchs, il y a plus de 1,5 et 60% plus de 2,5. Donc c'est plus simple. Mais les codes sont tabassés. L'over 2,5 en Bundesliga, c'est 1,40. Moi, qu'est-ce qui me plaît ? Saint-Etienne Andronaubet, j'aime bien. J'aime bien qu'il doit être autour de Jules Lacotte. Il doit être autour de 1,50, 1,60 même peut-être pour Saint-Etienne Andronaubet. On peut lui avoir quelques blessés. J'imagine que Claudio Puel a eu un petit peu de jours. pendant la trèfle pour faire bosser les joueurs. Claudio, comme ça le mec, Claudio. Quoi ? C'est un petit peu de… Hop, pendant la musique, on revient ? Non, c'est pas bon ? Non, tu ne valides pas ? Ok. Vous validez ou pas ? Pierre Eiffel, la deuxième fois. Saint-Etienne Andronaubet ? Oui, moi, oui. Pas mal, non ? Oui, oui. Toi, tu es moins serein. Pourquoi ? J'attends de voir ce qu'il se passe côté suspendu et blessé. Tu le sais déjà côté suspendu et blessé. Bah oui, tu le sais. Bah oui, mais je ne sais pas. Montpellier, j'ai… Montpellier, c'est une équipe chiante. T'as peur de Gaëtan Laborde ? Encien Brestois, tout à fait. Montpellier, c'est une équipe chiante. Cette année, elles n'ont pas encore gagné à l'extérieur. Si tu veux, sur 6 matchs, il y a 3 nuls et 3 défaites. Bon, il y a juste 4 buts marqués. Saint-Etienne, ça a été gagné à Nantes dernièrement. Je trouve que ça va mieux. Les 3 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul. Je pense que Puel va réussir son job. C'est bien parti. C'est super bien parti. Oui, il va bien. Ce que Mourinho fera demain avec Tottenham. Hop ! Hop ! Mais en tout cas, j'ai du mal, vraiment, à voir Saint-Etienne perdre dans son chaudron contre Montpellier. Pour moi, ce serait une grosse surprise. Et j'aime bien Brest-Nord, mais on n'a pas envie d'en parler. Et Bordeaux-Monaco ? Comment est-ce que d'Alpes ? Je n'aime pas. Je ne touche pas. Pas du tout. Parce que je n'en sais rien. Ben Yedder a marqué un but, peut-être ? Oui. S'il joue comme une équipe de France, c'est compliqué. Oui, mais bon, quand tu vois, il n'y a pas que lui qui a fait de la merde. On est bien d'accord. Pourquoi pas Ben Yedder, Marc ? Pourquoi pas ? Eh bien, allons-y sur ce Brest-Nant, alors. Il y a des choses intéressantes, en tout cas. Attends. Juste pour dire que Ben Yedder, en championnat, sur les deux derniers matchs, n'a pas marqué. Si tu rajoutes le match de Coupe de France, il n'a pas marqué. Voilà, ça fait trois matchs qu'il n'a pas marqué. Donc, à un moment donné, ça va peut-être se payer. Moi, je pense que ça revient. Pourquoi pas ? Peut-être, au cas où. Je n'ai même pas regardé la cote. C'était quoi ta question ? Brest-Nant. Ah ça y est, on y va ? On peut y aller ? On ne parle pas de la cote de Ben Yedder, Marc ? Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas prise. Franchement, là, c'est compliqué. Les matchs qui viennent après les matchs internationaux, c'est compliqué. Il y en a qui ont le décalage horaire dans les dents. Tous les Sud-Américains… A l'Albanie, il n'y a pas de… Non, mais je veux dire, il y en a qui ont joué. Il y a des pauvres équipes de Ligue 1 qui n'ont aucun cas dans les nationaux. Ils vont arriver, ils vont péter le feu, les gars. Ils vont pouvoir jouer 90 minutes à fond. Chez nous, Poland out. C'est chiant parce qu'il y a encore… C'est embêtant. Mais côté nantais, il y a plus embêtant. Il y a les suspensions de Palois et Giraudot. C'est ça. Et là, franchement… Ça modifie la défense centrale. Je dois au moins nous marquer un but. Et eux, je ne suis pas sûr. Au pire, je vois du 1-1. Donc 1-1, je veux reprendre un Brest-Renobet. Moi, j'ai fait ça. C'est déjà de bien. Avec une cote pour la victoire de Brest à presque 3. Ah oui, la cote est sympa. Ça fait quasiment une cote de match de simple. 1-55, 1-60, 1-70 même, je pense. 1-70 ? Oui, je pense. Ça devient très bon. Et si vous avez quelque chose comme ça… Mais là, ce serait pour l'effet de la cote de la base. Mais Brest plus 1. En combiné, on ne perdra jamais de 2 buts contre Nantes à la maison. Avec une défense centrale nantaise à moindrie. Pour les francophones de l'étranger. Non, tu peux avoir du plus 1. Le plus 1 sera en France. Ça va être marqué Nantes… Ne perd pas plus d'un but d'écart. Non, ça va être… Gagne ou ne perd pas plus d'un but d'écart ? Non, c'est chiant l'écriture française. Ça va être Brest perd par un but, fait match nul ou gagne le match. C'est pour te faire le handicap. Ah oui, c'est vrai. Ça doit être sûrement quelque chose comme ça. Mais la cote ne va pas être très grande. C'est pour ça que si vous voulez vraiment avoir un truc, vous mettez ça en combiné. Dronobet, c'est mieux pour le jouer en simple. La cote est intéressante. Je ne vous l'ai pas fait, le truc artisanal. Mais ça doit être vraiment sympa autour d'un 60, je pense. Pour cette Ligue 1, c'est bon ? Je serai au match, toi aussi ? Oui. On pourra vous faire un petit débrief. D'autant plus que maintenant, tu as l'œil avisé. Tu as vu des célébrités jouer à Leblé, tel Kurzawa. En plus, il était près de lui. C'était son côté. J'avais dit que si Kurzawa joue, prenez Brest plus 2. Bien joué. Je l'avais dit, ça ? Moi, je l'ai pris. A sa décharge, il a été pas mal. A sa décharge, il a été pas mal. En même temps, sur son côté, ça n'avait pas été terrible. Et on ne verra pas. Palois à Leblé. C'est triste, le grand Palois. Mais non, mais c'est vrai. Ça fait moins rêver que Mbappé, je trouve. Non, mais ça nous arrange. C'est pas mal aussi. Et puis Christian Gourcuff revient faire un tour dans le Finistère. C'est vrai. Bref, on part dans des considérations locales dont certains s'en foutent royalement. C'est ça. On peut dégresser un peu. Putain, merde. C'était la minute gossip. Le punk ? Mais t'es un punk ! Je reviens, mais je suis remonté. Tu nous amènes un peu sur de la Première Ligue ou pas ? Tu veux nous parler de Première Ligue ? Oui. Il y a deux matchs qui m'ont intéressé. Tottenham direct. Le premier match de Mourinho. Exactement, le premier match de Mourinho. Je suis sûr que Tottenham aurait parlé aussi, non ? L'effet entraîneur ? Oui, l'effet entraîneur. On en avait fait une émission là-dessus. Ce n'est pas forcément tout le temps en vrai. Pas forcément. La cote est à 1,25. Imaginez le rembourser pour Tottenham. C'est faiblard. C'est caca. C'est faiblard. C'est faiblard. Mais par contre, les deux équipes marques sont à 1,48 et moi je partirais plus sur ça. Ah oui, ça c'est la spéciale dame. Oui, j'aime bien. Mais il y en a qui adorent ces trucs-là, les deux équipes marquent et qui arrivent à tirer la pointe du jeu. Moi j'ai moins de lisibilité par rapport au travail que je fais, parce que je ne prends pas forcément les mêmes stats, mais il y en a qui tirent la pointe du jeu et qui gagnent sûrement de l'argent. Il n'y a pas de soucis, mais je n'ai pas la même lecture en fait. Pour West Ham et Tottenham, ça marche. Et l'autre, c'est quoi ? Côté Première Ligue, tu as encore d'autres trucs ? Oui, Chelsea et Manchester City. D'accord. Manchester City et Chelsea, pareil, les deux équipes marquent aussi, cote à 1,45. Ok. Je pense que de toute façon, en ce moment, c'est toujours… tous les matchs à chaque fois, Manchester City et Chelsea, ça a toujours marqué les deux fois. Ça plante. Oui. Et puis voilà, c'est un peu ouvert derrière du côté de Chelsea et puis c'est un peu moins bien quand même aussi derrière du côté de Manchester City. La Porte aussi est absent. Sachant qu'on peut tirer un coup de chapeau à Chelsea parce que Mineur est en intérêt de recrutement, ils se démerdent. C'est pas mal. Il y avait du monde aussi. Il y avait un peu de matos. Oui, mais… Il y avait un peu de matos, mais bon… Et ils ne se servent pas de tout. Giroud va peut-être se barrer à l'Inter. À l'Inter ? À l'Inter. À l'Inter, à l'inter-saison. Non. À l'inter-nationnel. Mais c'est pas vrai. Il ne reviendrait pas dans le championnat de France ? C'est un peu dans les tuyaux. Il viendra à finir à… Qu'est-ce qu'il ira faire à l'Inter ? Ça va être barré avec Lukaku. Non, parce qu'il a envie de jouer pour ce qui va se passer cet été. C'est normal. S'il veut jouer justement, c'est peut-être compliqué d'aller… Qui te dit que Lukaku va faire toute la saison ? À l'Inter, ils ont plein de tableaux. Mais je vois mal Lampard le lâcher. Ou aussi pareil. Parce qu'ils ont qui ? Ils ont Bastuay ? Comment ils s'appellent ? Mais si tu ne l'utilises pas, ça ne sert à rien que dalle. Oui mais attends, tu as une blessure. Justement, Chelsea ne peut pas recruter. Le Boxing Day et tous les matchs que tu vas t'enchaîner, je crois… À Noël, tu vas te taper 4 matchs en 2 semaines. Donc attention. Vas-y, éternue. Excusez-moi. Ah voilà. Ça va bien ? Merci. On continue pour Première Ligue. C'est fini pour Première Ligue. Très bien. Allons sur la Ligue des Champions. On va sur la Ligue des Champions et on s'intéresse à cette magnifique affiche extraordinaire. C'est le final du groupe je ne sais pas combien. Peut-être, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas. Paris SG se déplace au Bernabeu contre le Real Madrid. Alors messieurs, est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faudra parier la semaine prochaine ? C'est ça ? C'est la semaine prochaine déjà ? Oui, c'est le mardi ou mercredi. C'est le mardi. Mais on finit, on loche les phases de poules la semaine prochaine. Incroyable. On ne les finit pas, on les commence. Enfin les matchs retour. Il y en a encore un après ? Il me semble. Oui, on n'a pas fait cinq matchs. Parce que Paris est déjà qualifié en fait. C'est ça par contre. Il y aura encore un match après. Il me semble que c'est ça. Donc en gros, qu'est-ce que j'allais dire ? Je n'ai pas la compo des équipes. Tu veux dire quoi ? Mbappé joue ? Il ne joue pas ? C'est compliqué là, franchement. Si Dam a mis les côtes sur ce petit conducteur, je me dis qu'il va craquer son slip. Non, je les ai mis parce que je me suis dit que match nul ou Paris est un 57. Pourquoi pas ? Real Madrid, match nul, un 41. Carrément, on fait du double chance maintenant. Bah, je me dis que c'est peut-être plus… Tu as des cotes ? Les cotes sont encore sympas parce qu'elles restent sympas. Parce que match nul remboursé, tu es à 1,64 pour le Real. Et à Paris, tu es à 1,96. Quand tu as une belle cote à 1,60 ou 1,70, tu vas pouvoir taper un double chance à 1,25 ou 1,30. Et deux cotes à 1,30 égale 1,69. C'est pas mal. C'est intéressant. C'est pour ça que j'ai sorti les deux cotes parce que je trouvais que c'était intéressant de jouer ça. C'est un peu trop tôt. Mais par contre, je pense que Paris est capable d'aller faire un coup… Ils sont capables de ramener quelque chose. Ils sont capables de ramener quelque chose à Madrid. C'est encore trop tôt. De Madrid ? Ramener quelque chose à Madrid ou quelque chose de Madrid ? Ils peuvent emmener quand même quelque chose à Madrid s'ils veulent. Oui, c'est ça. Ils ont le droit. Sérieusement, je pense que Paris a envie de faire quelque chose. Surtout, si vraiment tu veux te mettre en confiance pour les huitièmes de finale, c'est le genre de match qu'il faut gagner pour montrer qu'on est monté d'un niveau. C'est ça. Avant de se faire éliminer en huitièmes. Mais il faut le faire. Non, non, non. Oui, c'est des matchs à gagner. Ben ? De toute façon, là, il faut faire bonne figure. Il ne faut pas se prendre une rouste. Non, je suis d'accord. Tu ne vas pas envoyer les juniors. Mais là, ce n'est pas très lisible parce que je ne sais pas… En plus, Bale, quand tu vois ce qu'il a sorti au Madrid… C'est quoi tes priorités ? Mais qu'est-ce que ce troll qui troll son propre club ? Il a mis quoi devant ? Il a mis golf. Le plus important de sa vie, c'est son pays. Le golf. Et après, c'est Madrid, c'est ça ? Et la PlayStation. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a fait. On me laisse tomber le bordel. Bref. Moi, j'aime bien le mercredi… Ah, pardon. Je te coupe 30 secondes parce qu'il y a un truc aussi intéressant. But pour les deux équipes parce que là, ça peut être un match ouvert quand tu as un 39 aussi. Madrid et PSG, je vois bien les deux marqués. Je te coupe mais c'était pour sortir ça. Même si Navas… Mal effet psychologique peut-être. Tout à fait. Tu avais aussi un Genk contre Salzbourg ? Oui. Parce que Genk et Salzbourg, ça a marqué à tous les matchs de cette année en Ligue des Champions. Voilà. Genk et… Ils vont mettre une pilée aux Belges, c'est ça ? Non, je ne pense pas qu'ils vont mettre une pilée aux Belges. Mais je pense qu'ils vont marquer un but là-bas. Et Genk aussi va marquer un but là-bas. C'est sûr. Chez eux. Donc la cote est à 1,36 aussi. Voilà. Je voulais regarder un plus 1,5 ou un plus 2,5. Mais la cote était à 1,10 ou 1,15. Donc j'ai préféré m'orienter sur ça. Sachant qu'au match allé, ça a dû faire 4-1, je crois, pour Salzbourg. Et le mot « Zenith Saint-Pétersbourg » est sorti de tes lèvres aussi, Ben ? J'aime bien Zenith Saint-Pétersbourg Lyon parce que si, si deux pas, ils jouent, j'aime bien Lyon droit no bet ou Lyon double chance. Ah putain, moi j'ai complètement l'inverse. Parce que je pense que Garcia, là, pareil, pendant les quelques jours de trêve, avec peut-être les peu de joueurs qui restaient et tout, il a quand même pu les faire bosser. Et qui va, à un moment donné, mettre sûrement sa patte. Voilà. Donc, avec deux pailles, j'ai du mal à les voir perdre au Zenith. Et de toute façon, ça ne veut rien dire, mais ils n'ont pas le droit de perdre au Zenith, sinon ça relancerait le Zenith. Donc, voilà, ils vont tout faire pour amener un point de là-bas, je pense. Et puis, j'ai bien aimé leur dernier match contre Benfica, même si Benfica, c'est l'équipe la plus faible de la poule. Voilà. Donc, je trouve la cote intéressante pour Lyon ne perd pas à Saint-Pétersbourg. 1,92. Moi, j'aurais joué complètement l'inverse, honnêtement. Saint-Pétersbourg, ça fait quoi, en première ligue russe ? C'est son premier. C'est une super bonne série, en plus en championnat. Moi, le problème, c'est qu'on n'aime jamais aller jouer en Russie ou ces matchs à l'Est, toujours. Les clubs français n'ont pas fait ça. Et puis, en novembre, en plus, ça commence à être un peu… Ça commence à cailler. Et moi, j'ai un peu peur que, justement, on se casse les dents. Et que moi, j'aurais joué un match nul remboursé à 1,67. Toi, c'est à 1,92, je crois, à peu près. Honnêtement, moi… Moi, je vais rembourser, non, c'est un peu moins quand même. Ah oui, non, je l'ai. D'accord, d'accord, d'accord. 1,92. Moi, je pense l'inverse. Je ne le sens pas, ce match-là, en vrai. En fait, si on peut faire un petit topo sur les classements dans cette poule, là où on a le Zenith et Lyon… Si Zenith gagne, il y en a Gaeta et Lyon. C'est ça, le problème. Donc, tu les remets dans la course. Je pense que Zenith va être remonté comme des coucous. Je pense que ça va jouer dans les années 80, on sortait ça… Cette expression du peps ! Voilà, c'était ça mon défi ! Quelle bonne expression de perte des années 80 ! Oulala ! Non, ça va sûrement jouer à 18h, non ? 18h30, je suppose. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, moi, je ne sais pas trop, mais… Quel poule indécis sur le papier ! C'était peut-être une des plus dégueulasses de ce premier tour de Ligue des Champions… Oui, homogènes plutôt que dégueulasses, t'as raison. Leipzig, Lyon, Zenith et Benfica. Sachant que c'est qui qui prend ? Leipzig ? Leipzig, oui. Et en plus, le dernier match, c'est Lyon-Leipzig. Ou ça à Lyon ? Oui, c'est le principe au foot quand tu dis Lyon-Leipzig, c'est… Non, mais des fois, on n'est pas très tatillon sur l'ordre des équipes. Je demande de reprécision. Tu vas voir si je vais te taquiner en fin de l'émission. Ça va ! Il va être temps de terminer, je crois. Franchement, là, tout est possible. Même Benfica a encore une petite chance. S'ils vont taper Leipzig à Leipzig, c'est peu probable. Ils relancent très très bien aussi. Donc voilà pour la Ligue des Champions. Lille, ça va faire quoi ? Ça va perdre. Ils jouent contre l'Ajax. Ils vont prendre une pilée. Dans la poule Barcelone-Dortmund aussi, il y a l'Inter qui a quand même une petite carte à jouer. Regardez, il y a un petit Juve Atletico. Moi, je vous pose une question. Tu t'emballes les steaks, quoi. Tu pars sur… Je m'en parle les steaks de quoi ? Je parlais de l'Inter, justement. On en parlait tout à l'heure avec Giroud. Je vous demandais votre avis sur cette poule. Si c'était joué entre Barcelone et Notre-Dame. Ah non ! Ça fait un peu mec vénère. Tu te fous de ma gueule, mais moi, je veux savoir ce que l'Inter va faire. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord, tu enlèves Messi à Barcelone. Je ne suis pas sûr qu'il passe. Non, moi pas. Je ne suis pas sûr qu'il passe cette poule-là. C'est l'arbre qui cache la forêt. Écoute, à regarder. Là, on va vraiment voir… Petit arme est talentueux. C'est ça. Un bonzaille. Et on va voir si… Après, Dortmund contre les gros, ça fait pchit. C'est ça. Tu as vu Bayern encore ? Oui, oui. Ils me sont faits marcher dessus. Petite fessée. Oui, ils me sont faits marcher dessus. C'est intéressant de cette Ligue des Champions et il n'y a plus vraiment de… On en parlait de Manchester City en train de lâcher le championnat pour vraiment se contrer cette Ligue des Champions. On serait en train de se dire oui parce qu'ils sont plus largués en championnat. Après, ça peut aller vite. Moi, je pense que tu sauras ça après le Boxing Day. Écoute, on va attendre. Et quand on regarde du côté des favoris des books pour la victoire finale en mai prochain… T'as toujours Manchester City, je pense. City-Liverpool. Liverpool à égalité avec le PSG à 7. Par contre… Elle est dure quand même. C'est un peu illisible. Oui. C'est un peu illisible. En même temps, l'année dernière… Toi, tu l'avais vu honnêtement en décembre dernier te dire que Liverpool allait arriver à remporter le titre ? Franchement, c'était tellement serré avec Manchester City que c'était compliqué de savoir. Non, mais ils parlent de Ligue des Champions. Oui. Ah pardon, de Ligue des Champions. Pour rester sur le même sujet. Non, non. T'as fait un AVC ? Non, mais ce qui me posait problème, c'est qu'en fait, ils jouaient sur les deux tableaux. Il pouvait y avoir un petit peu d'usure. Et puis, il y a eu un cru à un moment de Sala aux alentours de mars-avril, je crois. Ça ne savait pas trop. Non, non, non. Je les avais pris en long… C'est la fin d'émission ? Ça n'allait pas trop. Putain, mais je ne l'ai même pas vu arriver. Même pas vu. Bon, ça n'allait pas trop. On va continuer. Non, honnêtement, je ne savais pas. Même si je les avais pris en long terme au tout début, je n'étais pas serein en mars-avril. Et la Juve a 13 pour remporter la Ligue des Champions. C'est fou, c'est fou. Même parce que Cristiano Ronaldo est moins bon aussi. C'est ça. Donc voilà, ça s'explique comme ça. Et puis t'as Kalini qui s'est fait les croiser. Non, 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 c'est difficile. On parle de Pochettino au Bayern. S'il va là-bas, why not ? Oui. Bayern de Munich. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Il connaît le chemin de la finale. C'est pas si rude que ça quand même, le Bayern. Ils sont un peu à la traîne en Bundesliga. Mais de là, virer l'entraîneur ? Dans le foot, ça va vite. Ça, c'est une formule 1. Dans le foot, ça va vite. Et les trois points. Non, mais dans le foot, ça va vite. Regarde à Naples. Regarde à Naples. T'as vu le bordel ? Oui, c'est clair. Le président veut vendre tous les mecs qui sont un peu rebellés. On fait le chier, je vous vends tout ça. C'est vrai que Naples, c'est un cas d'école super intéressant. J'ai l'impression qu'à côté, nice-ness, c'est… C'est de la rigolade. C'est compliqué. Surtout ça, on déconne pas, Naples. C'est ça où t'es fusillé. Va falloir voir comment ça évolue. Non, c'est vrai. Et bah voilà. On a fini cette émission, je crois, non ? A moins que des trucs aient rajouté, mon petit Ben ? Bah écoute, on… Première… Super, merci. Bah écoute, je ne sais pas, peut-être… Le premier compète de l'année, qui ne comptait pas pour le championnat du monde, mais Fourcade a gagné. Ça se déroulait en Norvège. C'est à signaler. Prometteur. Oui, je pense. En plus, on en reparlera. Mais Johannes Bio va être papa et il va sûrement faire un repas sur quelques courses. J'aime bien cette petite partie de Carnet Rose qui influe sur les paris. C'est vrai. Ça ne vaut pas mon fils. Pourquoi ton fils ? Qu'est-ce qu'il a ? Mais non, il m'a rappelé de Gaël Monfils l'année dernière. C'était marrant, il y avait un petit bout de Carnet Rose pour savoir à qui il sortait. Bah il est revenu avec. Et donc ça va mieux ? Bah non, parce qu'il a perdu contre un illustre inconnu japonais. Il était remplaçant au Master de Londres et il a dit « ne me faites pas jouer, mon influx nerveux j'en ai plus ». Il doit rester toute la journée à attendre s'il y a un mec qui se blesse. Je peux imaginer que tu ne t'entraînes pas. Ça nous fait bizarre de dire ça. D'ailleurs pour Charbonnier, c'est pareil à Brest. Les Saris ne font pas appel de la sanction. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas très blancs là-dedans. Ils vont mettre tout le paquet sur le championnat. A savoir comment les boucs dans les premiers matchs des Saris vont voir ça. Parce qu'ils vont vouloir prendre le bonus offensif à tous les matchs. Je pense qu'il y a 2-3 coups à faire sur les 2-3 premiers matchs des Saris. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Ils vont se donner et ils vont tout se focaliser là-dessus. C'est toujours une info importante à prendre pour la semaine prochaine, quand les championnats nationaux vont reprendre. Quoi d'autre ? En handball, on sait qui rencontre qui dans la deuxième phase. On est bien avec Gyor. On est les deux seules équipes à vaincu. Brest. On va rencontrer des équipes d'un calibre moindre de celles qu'on a rencontrées en poule. On les a toutes battues. Savehoff, qu'on avait rencontré l'année dernière, qui était pire que nous en Ligue des Champions, qui n'avaient pas gagné un match. Après, il y a Mercator qui n'est pas terrible non plus. J'attends de voir les cotes. Ça sent bon le Final Four avec Brest. Non, attention. Pas le Final Four. Ça sent bon le quart de finale. Déjà le quart de finale. C'est quasiment sûr. Par contre, maintenant il faut… Putain, comment vous m'internisez de m'enflammer ? Non, c'est pas ça. C'est parce que franchement, entre le quart de finale et le Final Four, il y a une grosse marche. Il faut être placé le plus haut possible dans notre pool et ce serait bien un minimum 2e pour qu'on stable le 3e d'en face. Mais le problème, c'est qu'en face, tu as du Metz, Rostov, Bucarest, Hechberg. Franchement, j'aimerais bien avoir tout le monde et moi j'aimerais bien avoir Bucarest. Sauf Rostov. Moi, je voudrais bien pas Rostov, pas Metz parce que les Metz vont être un peu en avance. Du Hechberg ou du Bucarest, mais Bucarest n'est qu'où elle est revenue. Donc attention. Voilà, voilà, voilà. Et chez nous, tu avais une info ? Que Toft a signé deux ans déjà. Elle avait signé qu'un an, elle a signé deux ans. Donc tu as prononcé son contrat. Et on va avoir quoi ? Deux gardiennes de ouf à Brest, Toft et Darleux quand Darleux sera revenu. Darleux va revenir en janvier. Et on termine cette émission par un quart d'heure, c'est pas magnifique ? Encore ? On va arrêter. Trois quarts d'heure, parce qu'après, qui sait qui va monter l'émission ? C'est Vivi. Non, c'est Vivi. Moi j'ai du montage aussi, parce que l'émission il faut qu'elle passe à la radio. Elle n'a pas le droit de faire 45, elle fait 30 minutes pour la radio. Ok, tu dois faire des coups. Parce qu'on est un peu long. Ok, on est un peu long. Bon bah voilà. Bon bah passez un beau week-end de Paris Sportif et à la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Salut.